et bonjour internautatrice et internautateurs ici elden pour les jeux du cygne on retrouve notre découverte du deux éléments on s'approche d'une fin sans doute si j'arrive à me débarrasser de l'anacorette comme je suis allié aux soldats défunts je devrais normalement arriver à m'en sortir enfin une victoire mais avant ça j'ai quand même toute une armée à défoncer et j'en suis quand même assez loin voilà il reste encore beaucoup de troupes il ne fait pas trop de dégâts mais il est quand même assez costaud il ya du monde non il fait même très peu de dégâts de ce point de vue là je suis vraiment tranquille il ya le jaune qui m'en plus il s'est installé là là il ya plein de bleeds ça va être l'horreur pour passer pour atteindre cette ville qui est niveau 16 un pas niveau pas grand chose comme je le disais à l'épisode précédent ou celui d'avant je sais plus là j'ai quand même une ville un peu costaud à vaincre il peut pas faire grand chose mais voilà il va me falloir un petit peu de temps pour avancer ici on a un niveau un niveau je vais prendre ça et puis bah on continue c'est vraiment la bataille rangée là toi tu as déjà attaqué toi aussi toi aussi toi aussi toi pas encore toi tu as attaqué attaqué toi t'as pas encore attaqué c'est vraiment pas très résistant en fait toi t'as pas attaqué non plus alors ça c'est plus fort le lance flamme c'est efficace contre les groupes attaques de zone c'est totalement pas clair comme description attaque de zone plus deux membres de groupes moins 50% de précision pour l'idée quand même je pense que c'est plutôt fait pour faire du dégât sur une unité complète en feu hop mon petit drone il peut tirer aussi tec 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 tem lui il a pris un peu cher donc je vais le reculer et puis il a déjà joué je vais faire faire se soigner peur ah oui sauf que je pourrais pas tout de suite bien alors il me reste encore lui qui n'a pas attaqué toi tu as attaqué je pour te mettre plutôt là en défense toi tu vas aller ici et tu vas le dernier ouais mais puis je vais rester là ouais je vais rester là toi tu vas de nouveau d'être avancé tu bouges pas toi tu bouges pas toi tu bouges pas toi il faut que tu bouges toi tu peux aller prendre ça le son il a quasiment plus unité hop mon assassin mon assassin d'assassin ce que j'ai envie de l'exposer est ce que ça craint pas trop de sauter l'unité et j'ai encore un tracker qui n'arrivera jamais un temps au combat arrêtez de me faire des unités seul truc qui pourrait voir le coup en fait ce serait ça mais je sais si c'est les petites unités ça c'est taille normale je me mettre en dodo et on quitte la ville et on fait 20 tours il y a du monde non d'h6 wawana je vais enlever la cible si pour le 1 et je vais lui dire de d'aller plutôt voir de l'autre côté si j'y suis il dégage un peu le passage je vais vérifier je crois pas que je vais laisser une autre cible on les alliés non je crois que c'est mieux hop exemple on les entend en attente et valoir on nettoie tout on 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 ça c'est très bien les unités biologiques sont soignées de partout je vais quand même mettre un petit pot derrière hop pas bouger ah, je suis niveau 10 max ici je vais peut-être remonter un peu parce que il y a quand même beaucoup de monde et j'aimerais bien lui j'aurais presque pu le laisser parce que de toute façon il va 10 bandes au prochain tour je crois bien, alors ici je vais te laisser un peu en retrait si t'es là tu peux lui tirer dessus tu termines pas par contre tu as dû et lui tout seul du coup je vais le faire monter là et rejoindre par là hop alors non il n'est pas tout seul hop interférence particulière qui fait qu'il se soignera moins parce que eux ont un ils ont un un soin automatique ils ont régénération 2 points de vue par tour de base bien il me reste 3 tours hop et il avance bien là cherche terminé plus 1% de réduction pour toutes les unités avec une taille normale qu'est ce qui va m'intéresser après c'est le béa quand elle va s'arrêter bien mais bon les trucs anti grave je peux les amener un peu plus rapidement que les autres c'est un mécanique en survol mais ça ça coûte des trucs gris là voilà et je ne sais pas comment ça s'appelle je vais au moins faire pop essayer d'en faire pop d'ici la fin de la partie on verra quelle tête ils auront bon t'es un peu seul t'es un peu seul alors là j'ai mon il qui est revenu avec lui tac hop et piume hop tac t'es un peu plus t'es un peu plus très bien t'es un peu plus et piume c'est un peu plus ça ensuite alors là je peux passer au travers des unités ce que j'ai un si je peux aller jusque là je peux pour pas si je peux mettre là et faire une grosse attaque de zone efficace moltonel est encore plus moelleux toi tu vas faire descendre ton petit pote aïe et hop très bien hop et tu vas régène un petit tour et j'ai personne sur qui tirer avec lui quelle déception je peux même pas me soigner toi tu restes là et ordre aux villes j'ai plus d'emplacement de cases j'ai dit qu'il me fallait de l'énergie et des habitations là je vais arriver en produire 1 donc deux tours bien donc c'est le déjà le dernier tour pour faire pour payer en racailles donc on rappelle j'ai besoin de 10 trucs jaunes je les ai s j'ai besoin de 5 trucs rouges et 5 trucs gris je n'en ai pas donc j'ai un rouge donc il faut que j'achète 4 rouges et 5 gris au concordat et j'ai suffisamment de d'influence puisque ça me coûte 20 chacun donc 1 2 3 4 5 et 1 2 3 4 il me reste ouh 40 je peux payer Zandra Kain bim le moteur spatial au mépris des probabilités vous avez rassemblé tout ce que l'ingénieur avait demandé vos travailleurs se réunissent pour célébrer cette réussite il est clair que l'extraction leur a fait payer un lourd tribut bien qu'ils ne soient pas des soldats ils se battent dur pour vous à leur manière et beaucoup d'entre eux portent de nouvelles cicatrices ou des blessures dues au dur labeur malgré tout leurs yeux brillent de fierté et d'espoir c'est une richesse suffisante pour mettre les factions à genoux devriez vous vraiment la donner pour un aperçu de la vérité ou pouvez vous garder ses ressources et profiter des technologies d'une autre façon alors trouver des idées les balles gagnent les batailles mais les idées gagnent les guerres ramener tout à l'ingénieur et continuer je ne sais pas du tout ce que ça veut dire changer le passé pas de sentimentalisme tout vaut mieux que cet enfer demander à l'ingénieur de modifier directement le passé vendre la technologie à Zephon cela pourrait être une amélioration précieuse pour une IA et vous établir en tant qu'allié digne de ce nom sauf que Zephon est HS vendre la technologie à l'anacorète peut-être pouvez-vous profiter et sauver l'humanité en vendant tout aux anacorètes ils s'en servent certainement pour le bien de vos deux peuples non vendre la technologie à la Cheften l'humanité a besoin d'un champion mais vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des risques la prudence équilibre l'audace alors que la Cheften pourrait bien être l'acheteuse qu'il vous faut mais elle est morte je peux vendre la technologie au Concorda il y a toujours un acheteur si vous ne posez pas trop de questions les compteurs n'aiment pas les questions arrêtez les frais pour pouvoir se mêler du passé quand on peut façonner l'avenir abandonner le projet et dépenser ses ressources ailleurs je vais essayer de trouver des idées je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais c'est ce qui me plaît le plus quand je ne me souviens pas trop ce qu'était la première étape de la quête parce qu'il s'est passé un peu de temps depuis je me souviens je sais plus allez on va essayer de trouver des idées plus 200 de recherche d'accord le portail temporel de Zandra vous conduit à bord d'un vaisseau amiral Akrine l'air y est étrangement humide les couloirs sombres sont recouverts d'une mousse couleur rouille à l'extérieur de la flotte Akrine s'approche de la terre un Akrine familier s'oppose à son collègue du conseil non moins ils ont parcouru des millénaires pour détruire une menace qui pèse sur toute existence mais rien ne ressemble à cela sur cette planète Vox pourrait-elle se tromper ? un vote est organisé seule l'Anachorète s'oppose à l'anétissement de la terre donc l'Anachorète est bien un alien c'est alors que vous revenez dans le présent grâce à votre nouvelle compréhension du but des Akrines votre relation avec l'Anachorète s'est grandement améliorée euh ah bon donc j'ai gagné 200 de recherche euh... faction non faction chef Anachorète parmi les Akrines survivants l'Anachorète est unique dans le respect que les autres Akrines lui témoignent dans sa position de leader dans le sang de deux mondes sur une ancienne paire de mains cette ermine pacifiste et sage à passer toute l'existence de l'humanité à voyager à des vitesses relativistes à travers un vide insensible simplement pour assister à la destruction de la terre maintenant que nos deux espèces sont au bord de l'extinction peut-être le regrette-t-il ouais ce serait intéressant quand même le lore du jeu en fait me m'intrigue un peu euh... je vais essayer de creuser un peu parce que... parce que j'ai... il me manque une étape je trouve et j'essaie de creuser entre deux épisodes allez exécute les ordres est-ce que je peux... yes ! non pas encore dommage alors si ! parce que je peux euh... augmenter le déplacement max tac ! est-ce que je vais y arriver ? yes ! si je fais ça je peux me déplacer et tirer et je vais préférer tirer sur celui-là c'est les snipers c'est très très fort ouah 17-8 d'un coup très 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 fort euh... là j'ai plus mon heal si ! alors je peux faire ça ce que je vais faire je vais faire ça je vais lui mettre la barrière de protection je vais lui mettre un petit dans sa tronche et je vais terminer celui-ci et lui au prochain tour pourra servir alors ici c'est avec ces trois là toi tu peux aller jusqu'où ? tu peux aller jusque là et dommage je ne peux pas tirer euh... bien alors ma zone centrale il commence à avoir nettement moins d'unités quand même ah merde je lui termine pas là euh... tac ! je vais terminer là allez préférer pouvoir utiliser autrement lui mais... là je vais tirer si je suis là j'ai pas de cible je vais reculer d'un cran je m'expose un peu en disant ça c'est... je joue un tout petit peu dangereux mais... bon il est niveau 9 il a son heal je pense pas qu'il puisse euh... qu'il puisse me me le tuer c'était là et... tt 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 là je vais en tue 1 sur 6 allez bim je vais le mettre là histoire de le protéger un coup euh... toi tu ne te déplaces pas et toi tu ne vas pas te déplacer puisque t'es dans la barrière de protection mais c'est que les armes de tir c'est contre ces 3 kecs moi ça sert absolument à rien ce que j'ai fait tout va bien euh... tout va bien du coup je vais reculer un coup non c'est débile parce que du coup je laisse euh... je laisse disponible cette zone là kékouillon hop la petite surveillance qui va bien là il s'attaque à mon héros très bien ok nickel host H malim les mash malo hop quand t'es en glisseur machin truc euh... noyaux de tessera c'est du jaune mais j'en ai produit la vie ah non c'est c'est pas le coup de la recherche c'est quand on le fait ça coûte ça grande fortification mécanique en survol qu'on suppose on est obligé à agir plusieurs fois je comprends pas ce que ça veut dire mais euh... c'est sûrement très fort qu'est-ce que tu veux euh... un cadeau ouf... alors non je vais pas l'accepter off ouais bah si vas-y je me donne du jaune et du bleu écoute euh... t'as vraiment rien d'autre par contre allez je vais te le rendre euh... je vais te le rendre si ça peut me permettre d'exiger que tu déclare la guerre oh putain fuck off ouf... 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 là il a réparé c'est sympathique de sa part c'est lui qui a réparé l'une de mes unités euh... bien hello euh... bon je sais pas ce que je vais faire comme j'aimerais pouvoir mettre là avec euh... l'ichim là relâche je le détruirai tellement tiens vas soigner un peu celui-là euh... là tu vas aller soigner ici ok alors celui euh... ici cette arme c'est plus 100% de dégâts contre les unités de taille normal et euh... moins 50% contre les unités à 1 de portée donc c'est vraiment des... des snipers et il y a ça mais qui du coup utilise son... euh... du coup je ferai plus de dégâts là ah ouais je fais 18 diagèmes 6 6 oh putain c'est presque un peu dommage allez euh... toi tu vas pouvoir te rapprocher euh... est-ce que j'arrive même... est-ce que je... est-ce que je suis gourmand ? ouais je vais aussi te donner plusieurs mouvements non je peux pas euh... appliquer euh... euh... taille normale d'accord donc je peux pas le jouer sur ces bestioles là euh... toi je vais te mettre voilà je vais te rapprocher et... tu vas donner un petit coup de canon laser tout de même et... toi... boum... tu tues ça ça me permet... de m'approcher et... de bénéficier d'un petit... et puis toi tu vas pas bouger qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait exécuter les ordres sans doute euh... ensuite et ben on continue le travail de sape là je crois que t'as une cible à one shot tu vas pas bouger tu vas pas bouger euh... tu vas pas bouger non plus toi tu vas... donc là je... je vais me retrouver vite à portée de son qg donc je vais essayer de pas trop m'avancer ordre ville on avait dit qu'on avait besoin de loyauté je suis à 4,3 c'est juste la cata le manipulateur que d'accord c'est si on veut en construire d'autres que ce trait lui permet donc ça paye moins que ça coûte moins cher ouais c'est pas c'est pas ouf un tour d'ailleurs et voilà je peux en faire je fais gaffe puisque j'ai vraiment plus beaucoup de d'électricité d'énergie elle vient par là bien chez moi j'habite chez une copine donc tu as repris ça je m'en doutais un tout petit peu eh bien je te propose en échange de mourir un petit peu mais un juste un peu toi tu vas te soigner toi tu vas lui tirer dessus et je commence à y voir un petit peu plus clair j'ai pas grand chose d'intéressant à utiliser ah oui c'est vrai je préfère pas mes drones aussi un petit développe niveau neuf tac hop je peux tirer sur lui et le tuer ah non presque toi tu vas pas bouger exécuter les ordres attentes sauter le goût t alors son qg il peut tirer jusque là d'accord donc là je ne risque rien putain par contre il a fait pop une quantité de bleed que la nacre est en fait peut faire apparaître du bleed là je vais leur faire frêle autour doucement parce que de toute façon à eux trois ils peuvent pas faire grand chose là tu vas tu il mais ça me permettra d'éventuellement de récupérer ce qu'il y arrive s'il en fait s'il veut en faire sortir par là et puis de pouvoir à l'attaqué de ce côté là quand le reste des troupes arrivera toi tu vas pouvoir monter ici et avancer la recherche je vais choisir je vais choisir plus de logements même si ça me sert pas à grand chose un tour bien je lui ai dit d'aller par là il va aller bien qu'on y a mais au moins il m'emmerde pas il me dégage le passage hop c'est rapide donc champ de gravité noé tessera plus un déplacement après l'attaque si l'unité n'a pas bougé tu vas me voir toi c'est toi tu as pris un peu cher et du coup tu es tout seul toi tu as pris un peu plus un peu de voitures De lignes picelles. Ah non, le bleed me bloque la ligne du dessus, merde. Ah non, le bleed me bloque la ligne du dessus. Ah non, le bleed me bloque la ligne du dessus. Ah non, le bleed me bloque la ligne du dessus. Ah non, le bleed me bloque la ligne du dessus. Ah non, le bleed me bloque la ligne du dessus. Ah non, le bleed me bloque la ligne du dessus. Ah non, le bleed me bloque la ligne du dessus. Ah non, c'est tout ce que ça me fait comme dégâts. Le problème c'est que là moi-même je vais me prendre des dégâts. Donc je vais attendre de... Ouais, puis il y a le brouillard entre les deux. Regardez. Ouais. J'étais à moins 2,4. Là, le fait d'avoir mis des dégîmes à côté, ça améliore leur précision. Et du coup, il faut un petit peu plus de dégâts. j'ai des drones. Tiens. Qu'est-ce que tu fais là toi ? je suis pas sûr derrière il va faire pas le deuxième drone donc je vais pas le faire pas de pouvoir le déplacer j'ai l'influence aller chez j'aimerais bien que tu me fasses pas trop mal là il a plus de vie à la fin qu'au début alors là j'ai pas tout compris pas tout compris faut pas t'approcher coco un accord est question dire accepter la paix bah oui mais non est-ce que par hasard t'as peur pour tes petites fesses non j'aime prendre du dégâts de blitz tant pis dans le petit bruit que qui fait alors toi tu vas aller là j'aurais mieux fait le mettre là et bim 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 hop hop là tu finis toi tu sors du bleed et tu le finis pas on va pouvoir faire passer tout le monde là soutien il en reste un morceau 8,5 sur avec le canon laser plutôt sympathique tout de même merde je pensais que tu es là bon c'est un peu gay même là je le tue pas la vache tu vas te prendre une surcharge de toi même zephon qui hop moi je vais jouer avec lui hein de toute façon je vais pas lui faire grand chose à part lui tirer dessus de loin et crainte de tout waouh j'ai quasiment plus d'énergie merde il a réussi à m'attendre ça sent pas bon bien tu commences à mesquelles gassées hop allez à roux ah j'aurais dû faire ça d'abord la mise au tombeau c'est drône je vais m'en servir pour aller tu commences à mesquelles gassées y'a tu on qui Ça va être les plus mobiles pour aller chercher ces bestiaux-là. Toi, t'as déjà joué, mais t'as déjà pris un peu cher. Tu peux tirer jusqu'où, toi ? Je vais te mettre là. Ah, t'as pas encore joué, toi ? Ah, moi, 24,6. Ok, on va rentrer pour le prochain tour. Tu ne te déplaces pas, tu ne te déplaces pas. Ah, toi, t'es vraiment mal en point. Donc, tu vas vraiment essayer de te barrer. J'ai gravement besoin d'énergie. Mais genre, maintenant. Sauf que non, parce que je pense que j'ai fini au prochain tour. Petit ingénieur qui me soigne. Hop. Une recherche de plus. Même chose pour dire, mais de toute façon. Hop, je pense que... Bim. L'anacor était en colère, mais il se regroupe lui aussi. Mais c'est une victoire, puisqu'il me reste juste un allié. Les acclamations éclatent autour de la table lorsque vous annoncez la nouvelle. La guerre est enfin terminée. La liberté est revenue dans le nomad's land. Vos camarades survivants se réunissent tous autour d'un verre en se demandant ce qu'ils vont faire maintenant que la guerre est finie. Tout ce que vous voulez. Réugissez-vous en entrant dans la pièce. Construisez une maison, créez un club de combat, démolissez des bâtiments. Mais quoi que vous fassiez, assurez-vous que personne ne vous oblige à le faire. Les applaudissements se font de plus en plus forts. L'important est de subvenir aux besoins de vos hommes, et peu importe que quelqu'un doive ramasser tous les morceaux. Pour l'instant, l'heure est à la jubilation. La jubilation et les parasites. Encore un court-circuit de vos améliorations auditives. Vous tendez la main pour les toucher, et tout se fige autour de vous. Vous n'êtes pas encore libre. Et ça, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une fin de partie. Il y a des événements qui sont des échanges qui vont se faire avec les profondeurs, qui vont nous permettre de débloquer de nouveaux mutateurs. Au moment de la victoire de votre triomphe suprême, tout s'arrête. Tout. Vous avez sombré dans une grande absence. Votre corps ne répond plus. Tous vos sens sont à la recherche d'informations, mais ne reçoivent rien. Vous criez silencieusement de frustration, de peur soudaine, que ce soit permanent, que vous ayez eu un accident vasculaire cérébral, que ce soit le signe à vous. Puis la communication frappe tous les sens à la fois. Le volume est insoutenable, synesthésique. Vous le sentez là où devraient être vos dents, vos yeux, votre peau, vos os. Mais vous le supportez parce qu'il le faut. Échec prévu, déplacement encore. Et puis ça parle à nouveau. Et le seul contraste, le passage du silence, tout en même temps déchiquette ce qui est en vous. Il y a une suspension fragmentaire dissolue dans le vide. Mais un temps infini vous est donné. Et vous finissez par vous retrouver et être. Et ça le sent et parle à nouveau. Intrusion, inélégance, obstination, question. Qui êtes-vous ? Où sommes-nous ? Deux réponses possibles qui vont débloquer deux mutateurs. Mais je crains que ce soit les deux que j'ai déjà. Où sommes-nous ? Débloque le mutateur. Où sommes-nous ? Déactivable pour les prochaines parties. J'ai envie de demander où nous sommes, ce que nous sommes. Mais dans ce moment infini, je connais les réponses dans l'acte de demander. Le flux du temps est interrompu ici. La conscience s'étend à l'infini. C'est donc ça les profondeurs. Ce qui ferait de vous Vox. Est-ce que ces étiquettes signifient quelque chose ? Encore une fois, la folie intemporelle. Et encore l'impossible soulagement, souffrance de son discours. Nous sommes l'obscurité entre les étoiles. Où se trouve tout ce qui vaut la peine d'être. Où tu te trouves. Déjà tu t'immerges à nouveau dans le flux. Un tel esprit ne peut supporter qu'une bribe de vérité. Voici un cadeau. Voilà. Donc où sommes-nous est Débloquable. Mais je l'ai déjà. Et on a des jolis graphiques de fin de partie. Qui montrent un peu où on en était. Donc on voit que mon adversaire jaune était un peu au-dessus de moi. Par contre, j'ai vraiment arrêté le bleu dans son élan. En détruisant sa base. Alors la diplôme-ci, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça va être des points qui sont cachés quelque part. L'économie. Le bleu, le jaune était bien plus fort que moi. En militaire, le jaune était bien plus fort que moi. En recherche. Mais en même temps, je n'avais qu'une seule ville. En recherche. Ah, là par contre, j'étais meilleur qu'eux. Et voilà. Et je n'ai perdu que 8 unités. 4 drones de combat. Un ingénieur, un vers et l'hygiène. Et les deux agrédients. En fait, je n'ai perdu aucune de mes unités techniques. Juste l'ingénieur. Non. L'ingénieur, c'est celui qui m'a permis de fonder ma ville au départ. Et je voulais en faire un autre. Mais je n'en ai pas fait. Donc il y a juste les 3 unités que j'ai réussi à choper par des events. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis ça me permettait d'avoir des unités qui étaient quand même très très fortes. Parce qu'avec un très gros niveau. Et je pense que ça a fait un peu l'ingénieur. Si on revient sur la carte. Voilà. Neutre s'est fait vaincre. Gaelene remporte la victoire. Remporte la victoire Ezra. N'accord s'est fait vaincre. Et voilà. Et donc ça dévoile toute la carte au passage. Il y avait une grosse étendue d'eau. En plein milieu. Mais ça, on le savait. Il restait pas mal de neutres. Puisque là, c'est une zone où moi, je ne suis pas du tout allé. Manifestement, le solde avait enfin non plus. Et puis, il ne restait plus trop d'unités pour la Nacorette. Qui s'était un peu fait défoncer la tronche. Et voilà. Il y avait un Zephon ici. Qui se baladait. Et c'est tout. Voilà. Donc, bon. J'espère que le let's play vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié de le faire. Je trouve que c'est vraiment... Outre le fait que c'est un chouette jeu. Je trouve qu'en plus, il y a moyen de facilement expliquer ce qu'on fait. Et c'est assez grave. C'est pas un jeu qui est complexe. Pourtant, je pense qu'il y a une certaine profondeur. Alors, mon seul regret, sans doute... Ah oui, il restait tout ça, là. Tout ça, c'est les unités. Putain, c'est ça qui est terminé, Zephon. Je disais, mon seul regret, c'est qu'en fait, comme j'ai choisi une carte un peu petite pour essayer de faire un let's play qui ne soit pas trop long. Et bien, du coup, j'ai pas pu aller très loin dans l'arbre de recherche en particulier. J'ai pas pu vous montrer. On a surtout manipulé les unités de base. Bon, ceci dit, deux expériences sur mes parties que j'ai faites, sur Gladius. Et je commence à avoir fait quand même quelques parties sur Zephon entre les différentes démos et ce que j'ai pu tester en bêta fermée il y a quelques semaines. Et là, depuis que j'ai la version presse, quand même, je me débrouille souvent pour faire avec les unités de base. Et j'utilise assez peu les unités évoluées. Alors, c'est sûr que parce que je suis hyper fort, mais en toute modestie. Mais je pense qu'on doit pouvoir se débrouiller. En tout cas, sur les niveaux... Là, j'étais en difficulté difficile quand même. Les IA étaient en niveau difficile. Si on regarde les sauvegardes, c'est pas pour me la péter. Mais voilà, ils étaient... Moi, j'étais en niveau intermédiaire, donc j'avais pas de bonus particulier. Et les IA avaient, elles, des bonus. Mais voilà, ensuite, on peut pousser la difficulté et ça sera sans doute encore plus ardu. Mais voilà, c'est un très beau jeu. Il y a des animations qui sont vraiment sympas. Il y a un décor qui est magnifique. Un lore qui mérite d'être approfondi. Je comprends pas tout encore, ce qui se dit sur les différents events et sur les différents commentaires qu'on a lors du jeu. Mais voilà. N'hésitez pas à tester ce jeu si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire durant les démos. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois sur notre Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour échanger avec moi ou avec d'autres et éventuellement en faire des parties multis. J'aime bien en faire et maintenant que sur cette vidéo, le jeu est disponible. Donc n'hésitez pas à faire vos propres armes et puis ensuite à venir discuter sur Discord et à venir proposer, demander de faire des parties. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je me joindrai à vous et puis qu'on ira déboîter les culs ensemble parce que finalement, c'est quand même ça qui est... Je vous fais bien des bisous. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501